Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est lundi, que lisez-vous ? Nous allons faire comme chaque semaine le petit tour de mes lectures de la semaine dernière, de ce que je suis en train de lire actuellement et de ce que je compte lire ensuite. Allez, on y va ! Alors la semaine dernière, si vous avez suivi un petit peu mes dernières chroniques vidéo, vous savez que j'ai lu deux livres. Donc j'ai lu Vertige, donc le tome 2 de la saga d'année de Lorraine Kett aux éditions Bayard Jeunesse. Donc un roman que j'ai préféré au premier tome, malgré que j'ai encore des interrogations, qu'il y a des choses encore qui m'ont perturbée, déçue dans le roman. Mais voilà, la fin a été vraiment très 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 bien et j'attends le tome 3 avec impatience, avec le seul bémol de, bien sûr, que ma les attentes soient pour une fois atteintes et non pas déçues comme ce fut le cas au début de cette saga. Alors ensuite, un petit bouquin de Chiclite, Enceigne les audacieuses de Tony Bayard aux éditions Michel Laffont. Un bouquin qui m'a donné envie de renouer avec la Chiclite, tout simplement. J'en avais déjà envie avant, mais là j'en ai encore envie un peu plus. Donc un livre que je vous conseille, une belle histoire qui suit deux héroïnes différentes, avec des destins très différents, mais qui vont finir par se rejoindre. Tout ça sur un fond de maison de disques qui est analysé au crible par Tony Bayard. Enfin moi, j'ai vraiment vraiment bien aimé ce roman. Voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine passée. Alors, que suis-je en train de lire actuellement ? Eh bien là, je lis. Rose Aimée, le tome 2, Le marin perdu dans la brume, de Béatrice Beauté, aux éditions Nouvel Angle Matago. Alors ça, c'est un roman que j'attendais, puisque j'avais vachement aimé le premier tome. Je pense que j'en avais fait d'ailleurs en coup de cœur, si mes souvenirs sont bons. Si vous vous souvenez, donc Rose Aimée, c'est cette fille qui porte malheur, qui pense sérieusement que lorsque quelqu'un, donc un homme, lui veut du mal, en tout cas essaye de faire avec elle des choses pour lesquelles elle n'est pas du tout d'accord, il lui arrive malheur. Et donc, elle rencontre Martial, qui est un jeune homme qui vient de San Francisco, et elle va tomber amoureuse de lui, mais elle va avoir peur en se disant, « Mon Dieu, si jamais je lui porte malheur, qu'est-ce qui va se passer ? » Mais bon, finalement, ils vont vivre une très belle histoire d'amour. Et à la fin du livre, ils sont séparés. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que je recommence ce second tome, où ils sont toujours séparés. Et là, je viens de lire une centaine de pages. Et je dois dire que, pour le moment, je trouve que c'est un petit peu longuet, ça peine un petit peu à commencer, tout simplement parce que vous suivez Martial d'un côté et Rose Aimée de l'autre. Et le discours de l'un et de l'autre, c'est « Il me manque, il me manque, je l'aime ! » Enfin bref, pour le moment, c'est pas très très consistant. C'est plus deux amoureux et perdus qui sont en mal l'un de l'autre. Donc j'espère que ça va bouger, parce que c'est quand même une belle brique. Donc j'attends que ça bouge. Voilà. Alors, que vais-je lire la semaine prochaine ? Eh bien, bon, je vous avais habitué, il n'y a plus rien à vous dire, puisque de toute façon, je ne respectais pas ce que j'avais prévu. Là, il y a un bouquin normalement sûr. Il s'agit de 658 de John Verdon. Un thriller aux éditions Grasset. C'est une lecture commune qui est prévue avec ma petite Anne-Sophie Chéri. Donc celui-ci, je le mets dans ma palle à lire de la semaine, obligé. En plus, j'ai super envie de le découvrir. Donc le fait de le découvrir avec elle et de discuter comme on le fait d'habitude quand on partage une lecture commune via MSN, on se pose des petites questions en disant « T'as aimé ça ? » « Qu'est-ce que t'as pensé de ça ? » Et compagnie, moi, j'adore. Donc j'ai hâte de lire ce livre en lecture commune avec elle. Et ensuite, j'ai préparé quatre bouquins. Mais bon, vous savez, je ne les lirai pas tous les quatre. Donc ce que je vais faire, je vais faire comme Galéane. Je vais mettre sur mon blog un petit truc sondage. Vous voyez où je vais vous mettre les quatre titres. Et celui qui récoltera le plus de votes quand j'aurai terminé 658. Donc il faudra surveiller un petit peu mes lectures pour savoir jusqu'à quand vous pouvez voter. Pour surveiller mes lectures, vous allez sur mon profil sur Livre Addict. Vous avez l'état d'avancement de mes livres. Je le mets régulièrement à jour, au moins une fois par jour. Donc comme ça, vous pourrez voir où j'en suis. Donc quand j'aurai fini 658, je choisirai. Le livre qui aura récolté le plus de votes, tout simplement. Alors, vous allez devoir choisir entre Les vampires de Chicago, tome 1, Certains mettent les dents, de Chloé Niel, aux éditions Milady. Ce bouquin, je suis allée l'acheter le jour de sa sortie. C'est-à-dire, c'était vendredi 24. J'avais assemblé générale au barreau. Donc on habite comme chaque année. Tous les avocats réunis pour une assemblée générale qui dure. Et ensuite, on va boire un verre. Et bref, moi je me suis éclipsée à un moment. Je suis allée dans ma librairie. Et hop, je suis revenue avec d'autres livres aussi. Mais avec celui-ci notamment, Les vampires de Chicago. Voilà. Donc ça, j'ai très envie de le découvrir. Donc si vous voulez avoir mon avis, votez pour celui-ci. Ensuite, j'ai mis Noir magie de Laura Anne Gilman aux éditions Harlequin collection Darkis. C'est un des quatre livres qui est sorti dans la dernière fournée, donc au 1er juin. Je vous lis brièvement la quatrième de cover. Donc, New York grouille d'être capable de plier à leur volonté le courant magnétique de la ville. Qui parmi eux s'est servi de cette énergie pour dérober l'incantation ? Une incantation à la fois puissante et dangereuse. Wren Valère est chargée de remonter la piste du coupable. Investigatrice hors pair, experte de la manipulation du courant, Wren est bien trop rebelle pour avoir rejoint sa communauté de magiciens. Elle s'est associée à Sergei. Ensemble, ils vont mener l'enquête. Elle est le feu de l'électricité, il a la froideur de la raison, du moins en apparence. Voilà, donc si vous voulez que je lise ce livre et vous voulez avoir mon avis dessus, vous votez pour Noir magie de Laura Anne Gilman. En suite, on va rester dans le fantastique vampire avec le journal d'un vampire tome de L.J. Smith aux éditions Black Moon. Ce n'est pas le journal d'un vampire, c'est le journal de Stéphane. Donc la saga, j'ai déjà lu 3 ou 4 tomes, je ne sais plus. Je pense que c'est 3 et le 4 est dans ma pâle. Voilà, c'est ça. Mais ici, il s'agit vraiment de la saga dérivée de la série. Donc il se concentre sur les frères Salvatore et plus particulièrement sur Stéphane. Donc si vous avez envie que je lise le premier tome de la saga Journal de Stéphane, vous votez pour ce livre aussi. Et enfin, dernier choix, il s'agit de « En finit-on jamais d'aimer ce que l'on aime » de Martine Moriconi. C'est un livre que je vous avais présenté dans mes In My Mailbox précédents. Voilà, donc je vous avais déjà lu la quatrième de cover, donc je ne vais pas la relire ici. Je mettrai peut-être les liens vers la fiche bibliomania des 4 livres si vous le souhaitez. Donc si vous voulez que je livre ce livre assez estival, par 6 couleurs, qui est un livre plus contemporain, qui n'a rien du tout à voir avec un univers fantastique, bitlit, eh bien vous votez pour ce livre-ci. Voilà. Et donc voilà, ça fait 4 petits livres. Et je me laisserai porter par vos avis. Je verrai bien un petit peu le bouquin qui récolte le plus de voix. Et je le lirai. Donc les votes se font sur mon blog. Donc je vous remettrai le lien vers l'article de mon blog. Parce que via YouTube, ça va être difficile. Donc ce n'est pas la peine de laisser un commentaire sur YouTube pour me dire « J'ai envie que tu lises tel bouquin. » Je ne tiendrai pas compte de cela dans le vote final. Puisqu'il y aura vraiment... J'ai vu ça sur le blog de Yalihan. Je l'ai vu aussi sur le blog de mon art d'annuel chéri. J'ai vu vraiment... C'est un petit truc de sondage où il faut que vous cochez. Et donc ça se fait tout seul. Donc je n'accepterai les avis que via ce sondage-là. Ce sont les seuls qui compteront. Donc si vous pouvez me laisser un commentaire sur YouTube en disant « Voilà, moi j'aime bien ce livre-ci. J'aimerais bien que tu le lises. » Mais si vous voulez que le vote soit validé, il faut vraiment aller sur mon blog pour voter pour le livre. Voilà. J'espère que cette vidéo du lundi vous a plu. Et je vous souhaite en tout cas une bonne semaine livresque. Et je vous dis à très vite. Au revoir.